Il y a douze ans, les Algériens votaient pour la paix, en disant oui pour la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Plus d'une décennie plus tard, les dispositions de cette loi restent toujours en vigueur. L'appel à la repentance a été réitéré cette semaine par le Premier ministre Ahmed Ouya, expliquant que le gouvernement s'engage devant le Parlement à poursuivre la politique de la réconciliation nationale. À la veille de la célébration du 43e anniversaire de l'indépendance, le chef de l'État annonce aux Algériens qu'ils seront bientôt appelés à se prononcer sur la Charte de la paix et la réconciliation nationale. Le 14 août 2005, le peuple est appelé par le président de la République, Abdelaziz Boutaflika, à se prononcer dans le cadre d'un référendum sur le projet de la dite charte. Le bulletin bleu, Louis, l'emporte à plus de 97%. Le projet prend alors la forme d'une loi en février 2006, après adoption par le Parlement. Le texte prend en charge plusieurs aspects du drame vécu par le peuple algérien. Cette semaine, le chef du gouvernement a relancé l'appel à renoncer aux actes terroristes, précisant à leurs auteurs qu'ils ont le choix de se rendre ou tomber sous la coupe de la justice. En 10 ans, de 2005 à 2015, quelques 15 000 repentis ont bénéficié des dispositions de la charte.